Bonjour, je suis Léna, passionnée de bien-être, mieux vivre et spiritualité. J'ai créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre des méthodes alternatives pour aller mieux, que ce soit physiquement ou mentalement. Quels que soient vos problèmes, quelles que soient vos croyances, restons ouverts, restons curieux et testons. Bonjour à tous, et voici la suite de l'épisode sur la théorie de l'attachement avec Laetitia Bluteau, psychologue et thérapeute ICV. Bonne écoute, et n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé, à la fois en m'écrivant un message sur Instagram, ou par des petites étoiles sur iTunes Podcast, Spotify, etc. Bref, ça nous fait beaucoup plaisir. Merci, bisous ! Comment on peut reconnaître son propre style d'attachement ? Ça, c'est la question à 100 000 euros. Oui, alors, se pose aussi la question de l'intérêt de connaître son propre style d'attachement. Il faut se demander pourquoi est-ce qu'on voudrait connaître son propre style d'attachement. Il me semble que c'est plus intéressant de réfléchir en termes de qu'est-ce qu'on utilise comme stratégie relationnelle. Comment est-ce qu'on se sent dans les relations ? Qu'est-ce qu'on perçoit comme situation répétitive ? Qu'est-ce qui fait souffrir ? Qu'est-ce qui fait qu'on sent qu'on est plutôt en mode de survie plutôt qu'en mode de connexion ? Et les styles d'attachement, en fait, ils donnent une grille de lecture qui permet un peu de s'y retrouver là-dedans. Et c'est intéressant dans le fait de sentir qu'on va pouvoir davantage cibler certains types de problématiques relationnelles plutôt que d'autres. Par exemple, de cibler la difficulté avec la proximité et d'y travailler en particulier parce qu'on sait qu'on est plutôt sur un versant évitant de l'attachement. Mais après, je ne sais pas si c'est hyper indispensable de se dire « ah, j'ai plutôt un attachement ceci ou un attachement cela ». Parce que ça a aussi tendance un petit peu à trop délimiter la façon dont on se définit. Et ce que je trouve plutôt intéressant, c'est de comprendre les stratégies dans lesquelles on s'engage. Donc ça, c'est hyper important. De voir à quel endroit est-ce qu'on se sent en difficulté, on se sent stressé, on temble en quoi ? Qu'est-ce qu'on a comme type de comportement qui sont répétitifs et puis qui bouffent un peu la vie ? C'est-à-dire que quand tu parlais d'être people pleasing, d'être tout le temps en train de rendre service et tout ça, souvent en fait, ça va remplir un certain nombre de besoins affectifs sur le moment à très très court terme. Et puis, la répétition fait qu'on n'en peut plus, qu'on a envie aussi de recevoir un petit peu, que les gens, vraiment, ils ne sont pas sympas, etc. Donc, se responsabiliser soi sur comment est-ce qu'on agit, qu'est-ce qu'on met en place, quel type de relation est-ce qu'on développe. Et voilà, donc les styles d'attachement vont donner des grilles de lecture tout à fait intéressantes par rapport à ça, mais il ne faut pas s'enfermer dans des cases non plus. Pas tomber dans les cases parce que j'entends aussi, il y a des malentendus aussi autour d'étiquettes qui vont être posées et qui vont catégoriser les personnes par rapport à un style d'attachement et les accuser notamment. Ce que j'entends quand même assez souvent, c'est que les personnes qui sont plutôt sur l'attachement évitant souffrent énormément de ça, d'être pointées du doigt, parce qu'en fait, ils portent finalement une sorte de responsabilité par rapport au fait que la relation, elle est prise dans de la distance. Et voilà, donc ils sont souvent pointés du doigt comme étant pas suffisamment à l'écoute, pas suffisamment empathique et tout ça, je trouve ça dommage parce qu'en fait, ils souffrent pareil. Donc c'est ça qu'il faut regarder. C'est plutôt de regarder quelles sont ces stratégies de protection qui sont mises en place dans la relation. C'est de la survie. La proximité est tellement angoissante qu'il y a une mise à distance qui s'opère. Et comment négocier au sein de la relation davantage de proximité, davantage d'intimité, en fait. Complètement, oui. Et ce qui est intéressant, c'est ce que John Bowlby dit apparemment, c'est que l'attachement sécure est quelque chose qui est déjà ancré en nous naturellement, c'est ça ? Oui. Pour moi, c'est une notion qui est assez fondamentale et qui rejoint cette notion de self-authentique. Et c'est fondamental vraiment de se représenter le fait que l'attachement insécure, ce n'est pas une identité. Ça, c'est mon leitmotiv. Pour moi, c'est vraiment important de le dire, de le répéter. Ce n'est pas une étiquette, ce n'est pas une identité. C'est un mode de survie. C'est une façon dont le système a dû s'adapter à un certain environnement et s'est coupé du soi authentique. Mais le soi authentique, il est là. Et c'est justement ça qu'il est intéressant aussi de faire grandir, c'est de se sentir régulièrement, de s'observer quand on se sent pleinement soi-même. Peut-être à la fin de la journée, se poser la question, à quel moment est-ce que c'était de la survie et à quel moment est-ce que j'étais pleinement moi-même ? C'est-à-dire vraiment... Authentique, quoi. En étant bien et en étant en connexion sans stress. Oui. Parce que celui qui va faire en sorte d'être trop gentil, il va être en connexion avec du stress. Donc, on n'est pas dans du self-authentique. Bien sûr, oui. Donc oui, l'attachement sécure, il est là. Et il faut créer les conditions pour qu'il puisse se développer au mieux. Et même à l'âge adulte, c'est possible d'acquérir, de retourner, en fait. Diane Poulheller, justement, elle parle de ça, de retourner à l'attachement sécure. Hallelujah ! N'est-ce pas ? Amen ! Mais pour ça, il faut identifier les stratégies de survie qui sont à l'œuvre, qui pourrissent la vie, qui créent des problèmes. Et il faut pouvoir tolérer l'inconfort que représente le fait de ne pas aller dans ces stratégies-là. Parce que ce qui est très important aussi à comprendre, c'est que ce sont des stratégies qui ont été indispensables quand on était petit pour s'adapter à l'environnement dans lequel on était, pour avoir de la connexion. et que, en fait, c'est des zones du développement qui sont ancrées, qui sont marquées par le stress. Et donc, quand il y a du stress relationnel, du trauma relationnel, selon le niveau d'intensité qui se présente, ça reste tel quel à l'intérieur de soi, même si on grandit. Même si on devient adulte, on garde ces empreintes précoces telles qu'elles. Donc, après, c'est comme si la vie répétait en permanence ce qu'on a vécu quand on était petit. Parce que la réponse de stress, la détection du danger, elle reste la même. Bien sûr. Donc, c'est important de pouvoir travailler là-dessus. Complètement, pour sortir de certains cycles vicieux de notre vie et puis être plus authentique et plus heureux. Oui. Complètement. Tout à fait. Oui. Oui. Parlons des M.I.O., des modèles internes opérants. Alors, qu'est-ce que c'est et pourquoi ils sont très importants ? Ça fait bien. Oui, tout à fait. Ça fait partie, justement, des pistes d'auto-observation qui vont permettre un petit peu de dégager de la cohérence autour de qu'est-ce qui fait qu'on rentre dans un certain type de relation. Et notamment, les modèles internes opérants, c'est l'intériorisation des soins, de la qualité des soins qu'on a reçus quand on était petit, quand on était bébé et qui vont se généraliser en schéma de pensée. En croyance aussi, du coup ? Oui. Oui. Tout à fait. En croyance, en schéma de pensée. Tout à fait. Donc, si je suis un bébé qui est réconforté quand je pleure, quand j'ai mal au ventre et tout ça, maman vient, me fait un câlin et tout ça, je vais déjà commencer à intérioriser quelque chose de bon par rapport à ma relation avec la personne qui s'occupe de moi. Il va y avoir ce premier état et les modèles internes opérants, ils se mettent en place dans des situations qui sont répétitives. Et puis, en fait, ça va se généraliser, c'est-à-dire que ces soins vont continuer à être plutôt bons, il va continuer à y avoir plutôt de l'empathie, de l'écoute, de l'intérêt pour ce que je ressens et ça se généralise au monde extérieur, aux relations extérieures. Et donc, les schémas de pensée, ils vont plutôt être positifs, plutôt agréables, du style, je peux faire confiance dans les adultes, j'ai de la valeur, quand j'ai besoin, je peux demander de l'aide. Tout ça, ça s'intériorise en fait. Au début, ce n'est pas des pensées, bien sûr, c'est des sensations, c'est une cohérence qui s'installe dans la répétition des soins qui sont donnés au bébé et puis, en grandissant, dans cette répétition, ça se généralise au monde extérieur et dans la vie en général, dans la confiance qu'on peut avoir à faire face à de l'adversité, par exemple. Et les modèles internes opérants qui sont plutôt liés aux attachements insécurs, ils vont plutôt être donc plutôt négatifs, mais pas totalement négatifs. Il y a des zones qui vont être empreintes de stress, d'insécurité. Et voilà, par exemple, quelqu'un, un bébé qui va recevoir des soins de façon imprévisible, qui va se faire disputer en tombant du toboggan, le parent qui s'énerve et qui dispute au lieu de réconforter, par exemple. Tout ça, ça se traduit en modèle interne opérant, donc en schéma de pensée, en croyance autour du fait que je n'ai pas de valeur, personne ne s'occupe de moi, je dois me débrouiller toute seule. Si je me fais mal, je dois supprimer ma douleur et ne pas la ressentir. Et ça se généralise au monde extérieur. dans « je ne peux pas me faire confiance dans les autres », « personne ne s'occupe de moi », « les autres ne sont pas sympas », il y a de l'hostilité dans les relations, les gens disent des trucs mais en fait ils pensent le contraire, ils ne sont pas fiables, etc. Après, ça se décrit évidemment à l'infini. Mais il y a cette notion que la base dans laquelle on a grandi va donner une tonalité de l'ambiance dans laquelle on continue d'évoluer plus tard à l'âge adulte. On garde en fait cette... Ces points de repère. Oui. Alors tu nous as dit de... Enfin tu nous as conseillé de nous poser des questions pour justement augmenter notre conscience mais comment en prendre conscience aussi à part ça ? Est-ce qu'il faut à tout prix travailler avec un professionnel par exemple ? Ou il y a certains exercices que nous pouvons faire ? Certaines questions aussi à se poser ? Des questions à se poser ? Alors oui, par rapport justement aux relations de proximité. Il faut savoir que plus la relation elle est proche de soi et plus elle va activer de l'insécurité. Donc surtout quand on a évidemment beaucoup d'insécurité d'attachement au départ. C'est pour ça qu'on peut se dire ah mais le mari de machin ou la copine de truc qu'elle est vachement sympa c'est pas du tout la même chose que ce que je vis moi dans mon couple et tout ça. Oui, mais c'est parce que c'est pas une relation proche. Dès lors que la relation elle devient beaucoup plus proche où il y a cette notion de dépendance ça c'est vraiment quelque chose de très important ça va réactiver l'attachement et donc ça va réactiver du stress. Ça veut dire cette personne dépend de moi soit ça m'angoisse soit oh là là il faut que je sois au plus près de cette personne dans la relation avec ses enfants pareil. Donc ce qu'il faut faire les questions à se poser c'est combien dans une relation de couple par exemple réfléchir par exemple en pourcentage je suis bien combien de pourcents du temps avec cette personne là et quand je suis pas bien quelles sont les modalités de stress que je ressens et dans ces modalités de stress quelles sont les pensées que j'ai par exemple est-ce que mes pensées c'est évidemment de toute façon il va me lâcher pour quelqu'un d'autre c'est une évidence est-ce que c'est oh là là mais qu'est-ce qu'elle est étouffante qu'est-ce qu'il est je sais pas envahissant c'est insupportable et déjà ça donne une tonalité comme ça de comment est-ce qu'on fonctionne sur le plan relationnel dans une relation de couple c'est vraiment important quand c'est très conflictuel quand ça crée beaucoup de difficultés beaucoup de souffrance c'est important de mettre à plat tout ça à deux et de pouvoir dans un moment de calme de pouvoir évoquer l'un et l'autre qu'est-ce qui nous insécurise dans le lien quels vont être les déclencheurs systématiques dans la relation et en général il n'y en a pas 36 000 ça va être assez ciblé en fait ça va être autour de sujets très récurrents très répétitifs qui vont être des nœuds relationnels il est très important à mon sens de pouvoir faire ce point là d'évoquer qu'est-ce qui génère du stress en faisant sentir à l'autre que c'est pas fondamentalement de lui dont il est question ou d'elle dont il est question il s'agit de soi de comment est-ce qu'on a grandi de comment est-ce qu'on est préceptif à certaines problématiques dans la relation ou en fait on a un système de stress qui fait qu'on va détecter le danger d'une certaine façon et que c'est pas l'autre qui est fondamentalement fondamentalement responsable de ça c'est super important c'est-à-dire que le partenaire c'est un déclencheur de choses qui sont présentes en soi depuis beaucoup plus longtemps avec lesquelles on a grandi mais il n'est pas fondamentalement responsable de ce que je ressens mais par contre il y a une co-responsabilité dans la relation de qu'est-ce qu'on peut faire pour développer de la sécurité relationnelle et c'est vraiment là-dessus qu'il faut travailler c'est ok sachant que c'est pas de toi dont il est question que c'est mon histoire qui se réactive est-ce que je peux te demander de faire attention à ne pas réactiver justement ça comment est-ce qu'on peut faire pour sécuriser cette problématique-là par exemple si l'un des deux a besoin de beaucoup sortir seul sans son partenaire de dire écoute je comprends que tu puisses avoir besoin de sortir moi ça m'insécurise parce que j'ai une problématique d'abandon qui date d'il y a longtemps comment est-ce qu'on peut collaborer ensemble pour que ça soit moins difficile pour moi est-ce que tu peux me donner des nouvelles est-ce que tu peux me dire où tu vas avec qui sans rentrer dans une inquisition parce que tout est question d'osage de ce qui est entendable tolérable pour l'un et pour l'autre pour co-construire quelque chose de sécurisant avec les enfants c'est différent parce que l'enfant n'est pas un co-constructeur de la relation c'est le parent qui est responsable c'est pas l'enfant qui est responsable donc l'enfant en aucun cas il ne doit soutenir son parent dans ses difficultés émotionnelles c'est absolument pas son rôle et c'est dangereux de faire ça donc là c'est aux parents de se responsabiliser et de repérer qu'est-ce qui l'insécurise dans sa relation avec son enfant est-ce que c'est parce que du coup là il est dans sa période de deux ans qu'il s'autonomise et que le parent il a l'impression qu'il ne sert plus à rien donc ça l'insécurise et il ressent énormément de stress est-ce que c'est parce que il a l'impression que son enfant il se dirige vers d'autres personnes et qu'il ne se sent pas aimé et c'est toutes ces problématiques là auxquelles il faut vraiment être attentif en tant que parent il faut vraiment observer ça et puis aller chercher de l'aide là si on n'arrive pas soi-même à se raisonner à être dans une zone suffisamment cohérente de relation parent-enfant donc il y a une notion de hiérarchie c'est pas le même niveau il faut demander de l'aide avec d'autres adultes ça peut être des groupes de parents ça peut être des groupes de paroles ça peut être de la thérapie individuelle si besoin ça peut être des lieux d'accueil parent-enfant mais il faut réfléchir sur la relation exactement et ça va très bien avec ce qui va suivre à savoir les parents le rôle des parents on a abordé le sujet mais quels exemples de comportement des parents peuvent influencer les différents types d'attachements l'attachement sécure on l'a dit avec safe c'est une source de sécure l'attachement anxieux ambivalent ça va être lié à quelque chose d'imprévisible de la part de la figure d'attachement principal imprévisible ça veut dire qu'elle va être prise par des émotions variées variables être contente faire la tête être hyper joyeuse être complètement effondrée il y a des oscillations qui sont assez marquées quand même rentrer du travail faire la tête on ne sait pas pourquoi et puis donc l'enfant il se sent comme dans l'obligation d'apaiser son parent d'être justement c'est dans cette en fait l'enfant il est mis au même niveau que son parent il n'est pas suffisamment bien placé dans la hiérarchie des générations en tant qu'enfant donc en tant qu'être vulnérable qui a besoin de protection le parent il doit protéger très très important donc voilà c'est des parents qui vont beaucoup se confier ça on en a parlé tout à l'heure rechercher une proximité rechercher le corps du bébé aussi ou de l'enfant pour faire un câlin mais c'est pour satisfaire ses besoins c'est pas pour le protéger c'est pas dans une notion d'être le parent qui s'occupe du petit c'est oh viens viens réconforter maman viens faire un câlin maman maman est triste maman se sent pas bien c'est plutôt ça ouais c'est faux là on est dans une inversion là on est dans le bébé doudou le bébé calmant le bébé voilà qui vient réconforter son parent et du coup ça c'est une propension à s'occuper des autres et puis aussi à être très à l'écoute de l'humeur de son parent qui va se décliner après dans les autres relations d'être très à l'écoute d'être d'avoir des antennes comme ça sur l'ambiance dans la salle de l'humeur de la personne et puis d'avoir des biais négatifs autour de ah bah s'il m'a pas répondu c'est qu'il m'en veut c'est qu'il est en colère c'est que j'ai fait un truc qu'il fallait pas il y a cette intériorisation du fait qu'on nous en veut quelque part qu'il y ait de la colère ouais et qu'il faut apaiser le parent pour ne plus ressentir ça parce que c'est très angoissant et donc à l'âge adulte ça se répète et puis dans l'attachement évitant bah c'est ça c'est en fait le parent qui va mettre à distance le contact avec des émotions surtout négatives de l'enfant désagréables tout ce qui est lié à de la détresse il va être très très mal à l'aise par rapport à ces émotions là et du coup il va pas réussir à donner une réponse adaptée c'est à dire une réponse adaptée c'est sécuriser c'est faire un câlin c'est pouvoir parler de ce que l'enfant ressent il va pas pouvoir faire ça parce que ça le ramène lui-même le contact de ses émotions qui est trop complexe et des fois les parents ils essayent de se forcer mais en fait c'est pas naturel ils savent pas trop c'est émotionnel non c'est un peu mécanique donc l'effort est là donc c'est important mais ça rejoint pas le coeur il y a quelque chose qui est un peu coupé et puis l'attachement désorganisé c'est les parents qui sont effrayants donc qui ont des traumas non résolus qui peuvent être pris par des addictions qui ont des dérégulations émotionnelles très importantes et qui vont faire peur à leur enfant il y a vraiment cette notion de peur dans l'attachement désorganisé et la peur donc ça peut être lié à de la violence ça peut être lié à des abus ça peut être lié aussi à un niveau de dissociation très important chez les parents c'est-à-dire que le parent il est là sans être là il a un visage qui est incohérent avec ce qu'il dit par exemple par exemple il va vraiment tout faire mais de façon automatique il va tout faire il va faire faire l'euro il va donner le biberon il va essayer de bien faire les choses parce qu'encore une fois la plupart des parents ils veulent bien faire pour leurs enfants c'est pas qu'il y a une volonté de faire du mal mais c'est incohérent avec l'expression du visage qui va être morne ah oui oui oh là là ouais ouais c'est fou et donc ça c'est très effrayant pour un bébé qui a besoin de mobilité dans le visage qui a besoin parce qu'en fait la sécurité elle touche aussi à comment est-ce qu'on bouge notre visage comment est-ce qu'on est expressif et notamment des yeux qui vont pas bouger qui vont être assez vous voyez le sourire ouais exactement c'est le sourire quand quelqu'un te sourit dans le métro t'es là oui c'est ça oups c'est un petit peu effrayant ouais et pour un bébé c'est ultra effrayant donc ça crée de la dissociation aussi chez le bébé il se freeze il se fige ouais ouais complètement alors si de jeunes parents ou de personnes comme moi qui n'ont pas encore d'enfants écoutent cet épisode quels conseils pourrais-tu leur donner afin de réussir en tout cas d'essayer de réussir davantage à éduquer leur enfant de manière secure alors si on a connaissance d'avoir vécu des expériences traumatiques si on sait que ça a été vraiment compliqué quand on était petit qu'on a vécu de la violence qu'on a qu'on a souffert enfin qu'on le sait qu'on a cette notion de récit autobiographique autour de la violence qu'on a subie quand on était petit il vaut mieux attendre avant de faire des enfants et travailler en thérapie ok pour moi ça c'est vraiment très clair quand il n'y a pas de souvenir dans l'enfance qu'il y a des trous de mémoire qui sont très importants qu'on n'arrive pas à se souvenir de ce qu'on a vécu quand on était petit à mon sens c'est important d'aller regarder ça d'un petit peu plus près d'aller travailler ça en thérapie encore une fois ça va plutôt être des thérapies qui sont qui travaillent avec la théorie de l'attachement la théorie polyvagale les neurosciences affectives qui sont en lien en fait avec le fonctionnement du système nerveux autonome voilà donc donc oui si on sait tout ça c'est important de faire ce travail et puis l'autre aspect bien sûr c'est si on voit on observe qu'on a des relations avec les autres adultes qui sont chaotiques qui sont difficiles il n'y a pas vraiment de raison que ça ne se répète pas avec l'enfant qu'on va mettre au monde oui intéressant donc il faut travailler à sa propre régulation oui en fait il faut faire sens il faut comprendre il faut faire sens et Dan Seagol justement il dit que le meilleur prédicteur de l'attachement sécure pour nos enfants ça va être que en tant que parent on peut faire sens de son histoire mais de façon cohérente de façon complète c'est à dire qu'on puisse sentir savoir que quand on a une réaction c'est parce qu'on a vécu quelque chose qui est à la source oui par exemple quand on est un parent qui a été négligé ignoré quand il était enfant on sait que quand on est ignoré qu'on a l'impression d'être ignoré par quelqu'un par son enfant ou son conjoint on va avoir une réaction oui mais le fait de faire ce lien là ça permet de désintriquer ce qui se passe aujourd'hui dans la relation du présent de ce qu'on a vécu et qui laisse une empreinte de quand on était petit oui en fait ça crée du sens ça fait que non c'est pas l'autre qui est 100% responsable non c'est pas l'enfant qui est responsable de comment est-ce qu'on se sent c'est ce qu'on a absorbé comme information comme insécurité d'attachement quand on était plus jeune qui est encore active dans le système bien sûr non tout à l'heure tu parlais enfin à l'instant tu parlais du mouvement du visage et du coup j'étais en train de penser à la prosodie qui est hyper importante la prosodie c'est l'intonation je crois à l'intonation en fait la modulation de la voix et ça aussi ça fait partie des choses qui sont hyper importantes pour un enfant pour un bébé et en fait pour tout mammifère pour tous les adultes c'est les canaux qu'on utilise pour envoyer des signaux de sécurité ou d'insécurité et il faut savoir que notre cerveau il est en train de scanner en permanence le niveau de sécurité dans lequel on se trouve en permanence et Stephen Porges appelle ça la neuroception il a créé un nouveau mot pour nommer cette faculté qu'on a tous et la neuroception elle va être tout à fait sensible justement à l'expression du visage très important au mouvement de la tête et à la prosodie c'est vraiment les signaux fondamentaux qui vont envoyer des signaux de sécurité et puis il y a une étude qui est super connue et qui est alors c'est très douloureux à regarder mais ça s'appelle le visage impassible c'est une étude qui a été menée par Ed Tronick qui est un chercheur qui travaille sur la théorie de l'attachement et il s'agit justement de mettre un bébé face à sa mère donc visage face à visage et puis donc le bébé il est là il babille il est dans justement cet échange cette prosodie avec sa mère et tout ça et à un certain moment on dit à la mère d'avoir un visage impassible flat face c'est horrible à regarder c'est atroce et en fait on voit ouais et on voit le bébé qui développe toutes sortes de stratégies pour essayer de réanimer le regard de sa mère elle emploie toute sa palette expressive pour chercher à retrouver en fait justement ces signaux de sécurité qui sont liés à la mobilité du visage et à la prosodie et heureusement l'expérience s'arrête au bout d'un moment ouf parce que c'est vraiment dur à regarder et quand la mère en fait elle revient dans le contact le bébé quand l'attachement est sécure il n'y a pas de soucis il n'y a pas de traces il n'y a pas de traumatisme parce que c'est un petit épisode qui n'est pas du tout représentatif de la relation en général donc oui la modulation de la voix est très très importante et notamment quand quelqu'un est en gros stress quand un enfant est en gros stress il faut laisser de l'espace faire attention à la prosodie au calme dans le visage avec un petit peu d'expression et d'avoir une voix mélodieuse parce que c'est ça qui va aider le système nerveux de l'autre mammifère ça peut être un petit enfant dont on parle mais ça peut être un adulte à revenir dans sa fenêtre de tolérance moi je suis très très sensible au ton c'est à dire qu'on peut me dire quelque chose qui semblerait être positif mais derrière si le ton ne l'est pas ça met mon système en alerte directement obligatoirement très sensible à ça mais on écoute d'abord le ton plutôt que le contenu et quand on a une neuroception qui s'est développée dans un contexte plutôt insécure ça va être encore plus fort c'est à dire que si on a vécu dans un environnement familial qui était un peu imprévisible justement où on ne savait pas tout à fait ce à quoi il fallait s'attendre il y a une hypersensibilité par rapport aux signaux qui est présente c'est exacerbé et donc on va être très sensible et puis alors quand on a vraiment eu beaucoup de traumas d'attachement ça peut être même complètement dérégulé c'est à dire que le ton de la voix il va être perçu comme étant atroce alors qu'il était juste un petit peu ferme parce que le système est tellement en mode de survie qu'il va quand même aller vers des biais négatifs en fait le système il est câblé vraiment pour combattre pour se défendre pour être en guerre mais tu vois je me dis que c'est probablement pour ça que ma voix elle chantonne beaucoup tu sais elle est très c'est probablement lié à ça mais ouais c'est marrant comment nos comportements sont influencés par justement nos propres peurs et je me demandais c'est quoi le mirroring donc le mirroring et en quoi c'est utile pour l'enfant ça fait vraiment partie de ce qui est présent tout au début de la vie quand la relation se passe bien en fait la figure d'attachement on va dire la mère encore pour faire simple va prendre son bébé dans ses bras va le regarder et puis va moduler sa propre expression de visage par rapport à ce que le bébé exprime par exemple si le bébé a mal au vent par exemple il va faire une grimace et donc la mère en fait elle va faire la même expression que son bébé mais de façon modulée de façon très très adoucie évidemment et puis la mère va faire mais il y a quelque chose en fait d'un effet miroir mais comme si l'expression elle était digérée modulée et le bébé il reçoit en retour ce que lui il exprime de la part de sa mère ça fait une boucle qui fait qui donne au bébé la sensation d'être compris d'exister d'être contenu et pas d'être perdu dans l'univers dans le vide et ça c'est quelque chose qui est très intéressant à suggérer aux parents quand il y a des petits problèmes relationnels comme ça avec leurs enfants de les aider d'aider les enfants surtout quand il y a des crises répétitives que les parents ont du mal à élucider de faire ça de faire du mirroring c'est à dire que l'enfant va dire ouais j'en ai marre j'en peux plus et la mère ou le père il peut le faire le père il va dire oh je suis tellement désolée t'en as tellement marre en fait c'est d'être dans l'émotion de l'enfant au moment où elle se présente sans rien rajouter d'autre c'est marrant faire un effet miroir modulé ça va lui permettre de quoi donc un de se sentir reconnu et ouais c'est ça en fait c'est vraiment ça ok intéressant en fait c'est se sentir accueilli reconnu entendu c'est magique et donc secure extraordinaire mais c'est extraordinaire c'est marrant il y a des thérapies qui se basent beaucoup sur le fait de reformuler ce que ce que le patient exprime ouais 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 assez ouais et en fait de reformuler un petit peu différemment de remoduler ça permet à la personne de se sentir comprise oui 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 quand il y a des problématiques d'attachement c'est qu'on s'est pas senti compris on s'est pas senti rejoint véritablement dans son expérience on a dû être en mode de protection on a dû être au service de l'autre on a dû se recroqueviller mais il y a quelque chose de la relation qui a été coupé ouais et c'est marrant tu vois parce que quand moi je suis en couple avec mon chéri depuis 14 ans et effectivement quand par exemple je sais pas il y a eu une incompréhension une dispute du coup je vais effectivement répéter un peu me mettre à sa place et je comprends que là tu t'es ressenti comme si parce que pas nanana tu vois c'est marrant je le fais ça et je me dis bah finalement ça aide probablement à plus de compréhension et en tout cas ça calme un petit peu nos systèmes pour qu'ensuite on communique davantage et on se comprenne et qu'on fasse des bisous et des câlins exactement exactement et le petit truc supplémentaire c'est de le faire avec de l'émotion et des fois c'est ce qui peut manquer dans les relations parents-enfants les parents en fait ils vont lire des bouquins ils vont écouter des trucs ils vont les inspirer ils vont essayer de mettre en pratique ce qu'ils ont appris autour d'eux être à l'écoute et tout ça mais en fait être à l'écoute avec de l'émotion ça crée de l'intimité ça crée de la proximité et c'est super important c'est à dire de reformuler de dire ah bah ouais j'ai vu que sans ce on fait des casse oui bien sûr avec plus d'empathie finalement c'est que on est sur la même la même onde on s'entend on se ressent ouais c'est voilà c'est la rentrée des classes bah ouais je suis désolée c'était tellement bien les vacances ça c'était ça c'était je suis allée me balader avant j'ai vu tous les petits enfants là j'ai oh 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 c'est ça il y a dû avoir du chagrin là de la frustration aujourd'hui des petites crisounettes à 8h du matin en fait c'est plein de petits moments qui sont pas des ils sont pas significatifs forcément mais c'est une accumulation d'expériences en fait c'est une ambiance dans laquelle l'enfant grandit et il sent qu'il peut ressentir différentes choses et ça sera accueilli la plupart du temps ouais ouais c'est beau pour autant ne nous mettons pas la pression nous les parents ou futurs parents parce que la bonne nouvelle c'est qu'il n'est pas nécessaire de répondre à tous les besoins du bébé H24 on est d'accord alors quand on est dans cette disposition là de se dire on répond à tous les besoins du bébé H24 ça pose question justement par rapport au stress aux angoisses qui peuvent être présentes chez les parents donc il faut répondre aux besoins du bébé c'est à dire le plus qu'on peut dans la mesure du possible il faut pouvoir réconforter il ne faut pas laisser un enfant pleurer tout seul mais en effet on ne peut pas être 24 heures sur 24 les meilleurs parents du monde ça c'est illusoire surtout quand on est un parent isolé aussi ça c'est important de le dire c'est à dire que quand on est un parent isolé c'est beaucoup plus stressant beaucoup plus difficile de ne pas avoir de soutien de la famille élargie ou d'un partenaire de vie donc ça c'est c'est des conditions aussi de vulnérabilité assez importantes qui est au contraire super important donc c'est encore Edtronic qui a fait une étude justement sur la qualité de l'attachement et notamment sur de quoi est-ce qu'un enfant a besoin pour avoir un attachement sécure et il dit que c'est 30% de réponse des parents aux besoins de l'enfant mais le reste du temps le parent il n'est pas rejetant évitant anxieux le reste du temps il répare le reste du temps il répare ce qu'il a raté ouais et ça c'est super important c'est-à-dire que la vie c'est pas une enfin comment dire quand on grandit quand on arrive dans les relations à l'école au collège dans la vie d'adulte on va pas rencontrer non plus des gens qui vont être à 100% accordés à comment est-ce qu'on se sent et tout ça il y a évidemment des frustrations et tout ça il faut que l'enfant aussi il puisse faire face à une petite dose d'inconfort mais en fait qui n'est pas dramatique parce que le parent il répare derrière il corrige et puis il ramène de la proximité et de la sécurité corriger réparer ça veut dire bah voilà un enfant qui qui n'a pas eu de réponse tout de suite qui s'est fait mal et tout ça puis l'enfant le parent il a pas vu par exemple il va s'excuser il va dire je suis désolé ou alors en tant que parent ça peut arriver de s'énerver de crier c'est pas nécessairement la fin du monde à chaque fois si c'est tous les jours oui c'est pas bien ça va pas du tout si c'est une fois que le parent voilà il en peut plus ça peut arriver mais il faut réparer faut pas laisser en fait est-ce qu'au contraire ça peut peut-être nous aider finalement à augmenter notre capacité tu sais à gérer de manière un peu plus sécurisée les challenges de la vie parce qu'effectivement si toujours tout est smooth bien parfait est-ce que du coup dans le monde extérieur ça va être plus compliqué de gérer nos adversités alors que si finalement bien sûr on a les 30% même plus d'attachement sécure mais que de temps en temps on osse le ton ou que voilà on peut être un peu strict quand c'est nécessaire j'imagine que l'enfant il va comprendre plus de choses et en même temps augmenter sa capacité à gérer peut-être son stress si derrière il y a la réparation etc alors strict pour moi ça évoque des choses qui me plaisent pas trop en termes d'attachement strict c'est pour moi c'est rigide c'est froid donc ça c'est pas forcément quelque chose qui est souhaitable au sein de la relation par contre que ça soit ferme que ça soit délimité que les choses soient claires que l'enfant en fait il ait un espace d'exploration mais qui soit délimité ça c'est très important c'est à dire qu'il y a des interdits il y a toute une zone dans laquelle il est tout à fait possible d'explorer et puis il y a des zones qui sont tout à fait interdites et que les parents protègent ils sont là pour garantir le fait que l'enfant en fait il soit dans cet espace de sécurité mais la question c'était autre chose juste avant la question c'était au niveau de l'attachement tu sais le fait que ça réponde à 30% des besoins exprimés par l'enfant oui oui parce que en fait si le parent il se dit il faut que je réponde à 100% des besoins de mon enfant il y a quelque chose de l'ordre de la codépendance qui peut se mettre en place dans la relation parent-enfant il faut que l'enfant il ait une zone aussi dans laquelle ça ne se fait pas un mois de vie ça se fait en grandissant ça se fait petit à petit il faut que l'enfant il ait une zone d'exploration qui s'agrandisse avec le temps cette zone d'exploration ça va être sans le parent c'est pour ça le fait de se dire il faut que je réponde 100% au besoin de mon bébé donc tout petit bébé bien évidemment c'est une période de vulnérabilité totale mais plus l'enfant commence à avoir des acquisitions et plus il faut l'encourager justement mais ça peut être insécurisant pour un parent qui a besoin d'être collé à son enfant et qui a du mal à le laisser à le laisser en fait explorer et d'être le parent qui va délimiter qui va dire non dans lesquels il va y avoir une petite zone un peu conflictuelle pas dans le sens de dispute et que ça va pas bien et tout ça mais dans le sens de non je tiens sur le fait que cette zone tu n'y as pas accès parce que c'est dangereux tout simplement mais même le bébé de temps en temps au bout d'un moment il n'a plus envie d'interagir tu sens qu'il détourne un peu le regard il a peut-être envie d'être un peu plus dans sa bulle je ne sais pas combien de temps ça dure mais effectivement il y a ça il faut respecter aussi probablement le besoin du bébé ça c'est un besoin depuis toujours les bébés ils ont à la fois besoin de ce fameux contact visuel de cette proximité de cette chaleur mais ils ont aussi besoin de se réguler en détournant le regard depuis tout petit tout petit bébé parce que c'est très activement d'être dans le contact visuel donc ils vont s'autoréguler en se tournant en mâchouillant les doigts en regardant un petit peu et tout ça et il y a des parents qui vont se sentir insécurisés par ça qui vont se dire ils ne m'aiment plus qu'est-ce que j'ai fait de mal qui vont prendre la tête du bébé regarde-moi et c'est important de le savoir oui c'est important de savoir que c'est de la régulation en fait le bébé il suit son mouvement interne c'est son système nerveux qui en fait lui donne la sensation de ce dont il a besoin il a une impulsion qu'il suit et c'est super important de le laisser faire en fait ça c'est de la bonne régulation et après en fait tout ce qui va créer des problématiques c'est comment est-ce que les problématiques non résolues des parents s'infiltrent dans cette bonne régulation du début et va créer de la perturbation par exemple en prenant la tête du bébé en disant regarde-moi je suis là ben quoi tu m'aimes plus ben quoi il n'est pas bon le lait comme quoi il faut se renseigner et apprendre quelques points comme ça pour se réguler soi réguler son bébé co-réguler d'ailleurs ensemble et se sentir mieux et plus authentique et respecté et aimé dans sa vie est-ce que tu as quelque chose à rajouter là nous arrivons à la fin de cet épisode si tu penses à quelque chose n'hésite pas et sinon aussi j'aimerais savoir où est-ce qu'on peut te contacter au besoin alors ce que je voudrais rajouter surtout c'est que le système d'attachement donc je l'ai dit plusieurs fois c'est un système de survie l'insécurité relationnelle c'est de la survie mais je voudrais vraiment insister sur le fait que c'est très plastique que ça bouge ça bouge dans les relations donc ça bouge en s'entourant de personnes qui ont davantage de sécurité interne donc qui ne vont pas être des activateurs comme ça de nos propres insécurités donc c'est mieux de dépenser de l'énergie du temps avec des personnes avec lesquelles peut-être que c'est un peu moins intense mais c'est plus sécure donc de vraiment aller dans cette direction là de fréquenter des personnes aussi qui pensent qu'on mérite d'aller bien qu'on mérite d'évoluer de se développer plutôt que d'être isolé enfermé mis à l'écart pointer du doigt enfin toutes sortes de choses affreuses donc la qualité des relations quand on parle de co-régulation elle est cruciale les personnes qu'on fréquente vont avoir un impact sur notre régulation interne donc ça c'est vraiment important et que ça amène justement davantage de sécurité et puis quand c'est trop difficile à gérer soi-même avec des bouquins des lectures et toutes sortes de ressources c'est important de pouvoir consulter et ça bouge vraiment ça bouge et avec les thérapies d'aujourd'hui ça ne bouge pas en 20 ans donc ça bouge ça peut prendre quand même quelques années entre 1, 3, 4 ans mais on n'est plus dans des dispositifs à s'allonger sur un divan pendant 30 ans heureusement tant mieux voilà heureusement il y a vraiment beaucoup de connaissances aujourd'hui qui permettent de bien travailler l'attachement voilà moi en ce qui me concerne je ne prends pas de nouveaux patients par contre mais par contre je propose des ateliers donc on peut me trouver sur mon site internet laetitiabuto.fr super bah merci beaucoup pour toutes ces explications Laetitia avec plaisir Léna on peut pas avec Sous-titrage ST' 501